Mes chers collègues, nous concluons nos travaux de la matinée, toujours en direct sur le site de l'Assemblée nationale. J'accueille devant la commission d'enquête M. Alain Bauer. Vous êtes notamment parmi de multiples autres activités, ancien président du Conseil national des activités privées de sécurité et professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous avez une chaire depuis quelques années maintenant. Vous avez aussi une longue expérience dans le domaine de la sécurité qui vous permettra de nous livrer une appréciation d'ensemble des événements sur lesquels nous enquêtons. Merci aussi d'être présent parce que je sais que votre emploi du temps est particulièrement chargé en cette fin d'année universitaire. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur M. Florent Boudier. Toutes les questions qu'il contient ne pourront sans doute pas être évoquées lors de cette audition. Nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous pouviez dans un second temps nous transmettre quelques éléments écrits par rapport à ce questionnaire. Comme vous le savez, nous nous penchons sur les événements violents du printemps en marge de manifestations, à la fois en milieu urbain mais aussi en milieu rural, à la fois sur des mots d'ordre sociaux et sur la base de préoccupations environnementales. Nous avons besoin de votre expertise pour cette fois-ci arriver à replacer les faits bruts dans leur contexte, voire d'en distinguer le sous-texte. C'est la raison pour laquelle, avant de vous faire prêter serment, je formulerai les deux premières questions qui nous permettront de rentrer dans le débat avant évidemment de passer la parole dans un deuxième temps à M. le rapporteur ainsi qu'aux collègues qui souhaiteraient évidemment s'exprimer. En premier lieu, vous avez parlé de retour structurel de la violence qui exprime les effets et conséquences d'une profonde crise dans la société. Si vous employez le terme de retour, certes dans une approche qui dépasse les seules manifestations, c'est forcément en lien avec un passé de référence. Quelle serait alors cette période d'éclipse de la violence ? Et valait-elle pour la violence politique et revendicative sur laquelle nous travaillons plus spécifiquement au sein de cette commission d'enquête ? Et en second lieu, les forces de police et de gendarmerie présentes lors de violences commises en manifestation sont tiraillées. Ils nous l'ont dit à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, difficulté qu'ils rencontrent, préfet l'Allemand y faisait référence encore ce matin, entre l'objectif évidemment indispensable de maintien de l'ordre qui suppose la mise à distance et les principes de la police judiciaire qui supposent d'arriver à interpeller une personne de manière de cette redondance individuelle et spécifique en train de commettre un délit pour qu'on puisse lui attribuer spécifiquement les faits. Comment peut-on espérer concilier ces exigences contradictoires ? Diriez-vous que certains pays parviennent mieux que la France ? Puisque vous avez aussi, à travers votre expertise, une vision internationale assez complète et gagnerait à être pris pour modèle éventuellement certains pays. Alors, M. Bauer, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais formellement vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, je vais vous demander de brancher votre micro, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie. Et donc, sans tarder, je vais vous passer la parole, M. le professeur. Bien. Merci beaucoup, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires et tous ceux ici et celles et ceux qui font vivre les commissions parlementaires, fonctionnaires et agents de l'État et de l'Assemblée. Je vous remercie d'abord de votre invitation. Vous m'avez envoyé un très long questionnaire, M. le rapporteur. Donc, j'ai prévu d'y répondre d'abord oralement. Mais je vous promets, dès que j'aurai fini, mes 300 jurys, soutenances, conseils restreints, promotion des collègues que connaît très bien M. Patrick Etzel, que j'ai connu dans une vie antérieure et dans des fonctions différentes au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous promets de vous faire une réponse écrite et, si possible, détaillée. Mais j'ai eu l'occasion, parce que le réel rattrape toujours le moment politique, comme si votre commission avait anticipé des événements récents, alors qu'elle s'était plutôt orientée sur des événements anciens, ce qui va peut-être permettre de faire la boucle, y compris parce que, dans votre propre questionnaire, vous aviez justement procédé à cette mise en cohérence et surtout en perspective, qui est un peu ce qu'on perd quand on est commentateur de l'instant ou toutologue de télé-réalité dite information en continu. J'y participe aussi, donc j'en parle en connaissance de cause. Le premier élément que je voulais vous indiquer, c'est que la France est un pays de jacquerie depuis mille ans. Il n'y avait pas de commission d'enquête à l'époque, mais il y avait une réalité structurelle qui est que, pour une raison assez curieuse et presque unique, dans le monde occidental en tout cas, la France est un État-nation où l'État a construit la nation. Il s'en veut le garant, le structurant, l'organisateur, le sachant tout et faisant tout, ou en tout cas tout mieux que d'autres. Il n'est pas constitué depuis en tout cas la transformation, et y compris au moment de la transformation de l'Ancien Régime vers la Révolution française, comme un État naturellement décentralisé. Il n'a pas choisi d'être girondin, si vous me permettez ce clin d'œil, monsieur le rapporteur. Il y a un enjeu particulier dans la structuration nationale de ce pays qui veut que l'État considère que toute revendication, négociation et dialogue passe par le rapport de force, et qu'il attend que le rapport de force se construise pour qu'il y ait un début de commencement de négociation. J'ai longtemps travaillé, ça n'est pas secret pour personne, avec Michel Rocard, qui s'en désolait beaucoup en considérant qu'on pouvait peut-être commencer à négocier avant de se taper dessus. Mais il se trouve qu'une sorte de culture d'État impose qu'on montre ses muscles d'abord et qu'on discute ensuite, et ceci n'est en rien une nouveauté. Et d'ailleurs l'État, comme les organisations sociales, paysannes d'abord, puis ouvrières ensuite, ont toujours considéré que, après tout, c'était le mode d'emploi. Il y avait même une organisation, acceptée par tous, qui a été jusqu'à l'ultime moment où ceci a bien fonctionné. C'était en 1979, la grande manifestation des sidérurgistes à Paris, où le service d'ordre central de la CGT montrait les muscles des organisations ouvrières, les CRS et gendarmes mobiles montraient les muscles de l'État. Une fois que chacun avait organisé cette espèce de petit tournoi, ou duel, avec des règles très strictes et très précises, eh bien on entrait dans un processus de combien vous étiez, quel a été le niveau 2, et la confrontation se faisait avec un minimum de casse, mais il y en avait quand même un peu, et on était plutôt dans une relation symbolique de l'organisation de la confrontation. À partir de 1986, et les manifestations étudiantes, un événement a eu lieu qui a continué de dégrader génériquement la problématique de la violence en société. D'abord, une violence qui s'est installée dans tout le territoire et qui s'est accentuée au rythme de la décentralisation du deal et du trafic de stupéfiants, avec une déperdition du contrôle social des grandes organisations criminelles depuis la mort de Jean-G. Colonna et l'assassinat de Farid Berama, c'est-à-dire un moment où il n'y a plus eu de contrôle central des trafics de stupéfiants, une décentralisation massive sur les petites et moyennes villes, et une confrontation majeure sur la gestion des zones de chalandise, car après tout, le trafic de stupéfiants est l'élément, je dirais, le plus extraordinairement développé de l'économie de marché. Tout fonctionne à peu près pareil. Intégration verticale, intégration horizontale, investissement dans la recherche et développement, incentifs pour le petit personnel. Seule la gestion de la concurrence est plus définitive que dans le commerce traditionnel. Le problème, c'est que la perte de contrôle a amené massivement des relations directes du producteur au consommateur, de l'autoproduction locale, des frictions sur les fours et les zones de chalandise, des développements très curieux, d'accélération des rotations du caïda local, pour l'appeler comme ça, sans utiliser des termes beaucoup plus désagréables, qui ne relèvent pas de mon vocabulaire. Et donc, ce processus a amené une violentisation régulière, qu'on ne voit plus tellement elle est régulière. Les règlements de comptes, les enlèvements, les violences diverses, une certaine forme de raquette, à la fois sociale et criminelle, et un développement d'organisations criminelles au pluriel, qui ne relève plus de la traditionnelle organisation criminelle très verticale, et qui correspondait à peu près à la manière dont l'État s'était structuré, notamment avec la très forte puissance des espaces venus du sud-est de la France, et particulièrement de Marseille, qui depuis carbone et spirito est une curiosité nationale, mais qui l'est de moins en moins. Et c'est un des premiers éléments à prendre en considération. Le deuxième élément à prendre en considération, à partir de 1986 et les manifestations étudiantes, c'est l'arrivée soudaine de la nébuleuse. Alors je l'ai vécu, car il se trouve que j'étais vice-président de l'université Panthéon-Sorbonne, mais aussi à l'époque responsable d'un morceau du service d'ordre central de l'Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique, et que nous étions au cœur des manifestations étudiantes de l'époque. Et nous avons arrivé la nébuleuse, c'est-à-dire des lycéens venus d'un peu partout, mais surtout des banlieues, des cités, des quartiers, qui n'ayant aucune compétence, expérience, ou culture de la manifestation trouvaient que c'était très sympa de devenir devant la première ligne de manifestation pour s'affronter directement avec les représentants de l'ordre. Relativement peu de pillages, de la casse, oui, des pillages, non, et une très grande difficulté à organiser des éléments. Deux rapports de commission d'enquête de 1986 rappellent ces événements, je ne peux que vous y renvoyer, et également l'inspecteur général Berlioz, avec qui nous avons essayé, dans leur propre protection personnelle, pour éviter qu'ils soient blessés ou tués, et notamment après le drame qui a été la mort tragique de Malik Ousekine, nous ont amené à repenser totalement l'idée de l'organisation des manifestations en prenant en compte l'arrivée d'amateurs de la manifestation, mais qui étaient face à des professionnels du maintien de l'ordre. Et entre 1986 et les Gilets jaunes, on a vu des adaptations relatives, avec des problématiques très spécifiques, de violences suite à un événement tragique, notamment dans les banlieues, dans une poursuite réelle ou supposée avec la police, de règlements de comptes, d'événements qui amenaient des micros émeutes, avec des réorientations très subtiles du maintien de l'ordre, avec pour la première fois des missions communes, sécurité publique, PJ, notamment après le CIP et les manifestations de 1995. Donc, une réadaptation permanente des forces de sécurité, mais toujours dans une logique où on voyait arriver des surfeurs de la manifestation. Soit qu'ils venaient pour s'attaquer aux forces de l'ordre, même quand la manifestation était pacifique, on l'a vu évidemment dans certaines manifestations retraites, peu mais quand même, voulant attaquer les magasins, donc pillage, shopping, comme on dit, mais réintégrant la manifestation pour éviter de se faire arrêter, voire même en volant et en détroussant des manifestants, se faufilant parmi la masse. Et la position de la police depuis 1968, depuis le préfet Grimaud, a toujours été « Mieux vaut une vitrine cassée qu'une vie brisée ». Et donc, la logique générale a été « On évite des mouvements de foule dramatiques, des morts et des blessés ». Et d'ailleurs, il faut saluer cette logique qui a parfaitement bien fonctionné jusqu'à deux événements spécifiques, 2005, alors qui ne sont pas nés d'un contrôle policier, d'une intervention sur un délit, mais de la peur de deux enfants se réfugiant dans un transformateur électrique et le traumatisme réel, global, social, qui provoque lentement, mais de manière extrêmement structurée, trois semaines d'émeutes et une sidération des forces de sécurité très étonnée à la fois de la mobilité nouvelle des émeutiers, de l'interaction qui peut exister entre des gens qui ont une rage par rapport à un événement tragique et d'autres qui ont des intérêts plutôt criminels pour montrer à la police que les territoires ne sont plus les siens et que, même si elle continue à y pénétrer, sa présence devient une exception et un événement qui se traduit mécaniquement par un besoin de renfort. Et on est plus dans une logique de RAID que de présence, visibilité, proximité, ce qui est à la nature même du gardien de la paix. Une transformation, du coup, des forces de police qui ont été aussi mal traitées que ne l'a été dans notre pays, l'industriel, le sanitaire ou le militaire. Je pense que vous avez dû voir passer la loi de programmation militaire récemment. Vous avez vu dans quel état est notre armée. Vous avez pu voir dans quel état étaient nos hôpitaux et nos services médicaux. Il y a eu un développement tragique qui ne date pas de cette année ni de la semaine dernière. C'est un long processus des désorganisations de l'État avec cet effet très particulier. C'est qu'en France, c'est l'État ou rien, dans la tête de l'État, mais aussi dans la tête des citoyens. Et ceci a amené vraiment un effet de déstructuration très, très important et qui a amené les policiers à se considérer, à juste titre d'ailleurs, gendarmes aussi, mais dans des considérations moins tragiques d'un point de vue moral, comme une sorte de voiture balai de la société chargée de résoudre à eux tout seuls tout ce qui n'existait plus dans l'ensemble des services publics qu'on fermait au fur et à mesure parce qu'ils étaient, entre guillemets, trop chers, trop coûteux, trop compliqués et qu'on aime bien le grand central énorme et massif, ce qui explique, par exemple, une situation très tendue qui existe dans les services d'urgence puisque quand vous avez fermé tout le reste, il y a une sorte de regroupement, de centralisation de ces sujets. On avait fait la même chose pour les collèges et les lycées. C'est-à-dire qu'on passe brutalement d'une petite école de proximité, on passait, parce que même les écoles de proximité ne sont plus ce qu'elles étaient, mais à des problématiques de transhumance scolaire, de gestion du temps scolaire et de réorganisation de l'espace du HLM dans la cour de récréation avec les mêmes effets de compétition, de confrontation, de difficultés, ne serait-ce que pour meubler le vide. Et donc tous ces éléments-là ont amené à une assez forte dégradation et 2005 a été un révélateur. Sauf que ce révélateur n'a pas été suivi des faits. Pas plus mes collègues que moi-même ni même les collègues qui étaient embedded dans les services de police, je pense à l'IHEZI de l'époque, etc., n'ont été amenés à établir un véritable rétexte des émeutes de 2005. Elles ont été tellement difficiles à gérer, tellement compliquées, tellement heurtées. Il y a un aspect politicien assez développé et venu perturber la gestion de l'ensemble, la question de l'état d'urgence qui a été longuement analysée par des journalistes politiques, ce qui n'est pas mon métier depuis, ont montré à quel point on s'était refusé à essayer d'apprendre quelque chose des émeutes de 2005, alors même que, pour avoir beaucoup rencontré notamment des baqueux, eux-mêmes faisaient une analyse sous forme d'un peu cercle de qualité, par, je dirais, désorganisés, amateurs, faisaient une analyse assez juste de ce qui marchait mal et de ce qui marchait bien dans leur métier. Je pense notamment à l'ouvrage de mon collègue Fassin qui, après avoir passé quelques nuits avec des baqueux, en ont compris à la fois la nature, l'inutilité et surtout l'importance de les écouter dans les propositions qu'ils veulent faire pour à la fois réduire les confrontations et améliorer l'intérêt de leur métier. C'est assez intéressant qu'on n'écoute jamais, évidemment, le terrain, c'est trop dangereux, mais de temps en temps, il faut quand même reconnaître aux policiers eux-mêmes les baqueux n'apparaissent pas comme l'ultimité de la pensée philosophique, mais ils ont une pensée pratique, tactique et opérationnelle qui n'est pas entendue et qui n'est pas écoutée par une partie de leur propre hiérarchie et en général du système étatique, notamment préfectoral. Donc il y a un petit souci. Et puis sont arrivés les gilets jaunes et ça, ça a été un peu le pompon de l'ensemble parce que pour la première fois, on a eu des amateurs de la manifestation face à des amateurs du maintien de l'ordre. La déstructuration des services centraux de sécurité spécialisée, c'est-à-dire les gendarmes mobiles et les CRS, leur réduction en quantité dans chaque section, en nombre de sections dans chaque compagnie, en nombre de compagnies, bref, la réduction totale. Et puis, le fait qu'on en avait tellement peu et on leur faisait tellement confiance, paradoxalement, qu'elles sont devenues des forces statiques au lieu de des forces mobiles. On les a mis statiquement pour défendre les institutions. Merci à celles qui ont défendu le Sénat, le Palais du Luxembourg ou voire le Palais de l'Elysée et quelques institutions ministérielles que du coup, on envoyait à la confrontation face à des gens qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait déclarer une manifestation, déclarer un parcours, pourquoi c'était interdit d'aller à l'Elysée ou à l'Arc de Triomphe ou ailleurs et pendant 52 semaines, 52 semaines, c'est la plus grande manifestation de l'histoire de ce pays, pourquoi c'était interdit, pourquoi on ne pouvait pas et face à eux, on a employé tout ce qui était disponible et essentiellement des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre mais qui n'avaient pas à l'être ou en tout cas qui auraient pu l'être mais qui ne l'étaient pas avec des équipements de maintien de l'ordre qui sont des équipements dangereux, qui sont des équipements qui ne sont pas à utiliser dans certains cas pour le maintien de l'ordre et dont ils n'avaient ni l'entraînement, ni l'expérience, ni la formation. Ceci a amené un très grand nombre de blessés, de violences diverses dont l'essentiel de la responsabilité n'est pas aux amateurs des deux camps mais à l'inorganisation, la désorganisation et la déstructuration des moyens de maintien de l'ordre dans ce pays d'un côté et à la stupéfaction devant ces gilets jaunes qui sont des gens qui travaillent la semaine et qui manifestaient le week-end, c'est-à-dire une population inédite dans l'histoire de la manifestation à l'exception évidemment des pêcheurs, des transporteurs routiers ou des agriculteurs mais dont les modes opératoires étaient plutôt bien connus, le tracteur, le camion et puis de temps en temps la manifestation un peu brutale mais ça appartenait à l'histoire traditionnelle de la confrontation sociale. Ils sont venus se rajouter dans tout cela parce que tout est un effet cumulatif, c'est en fait un millefeuille. L'idée qu'il y aurait une population spécifique pour une manifestation spécifique qui organiserait une violence spécifique est totalement dépassée et d'ailleurs pendant un temps j'ai dû relire à plusieurs fois la résolution créant votre commission d'enquête pour comprendre pourquoi ces deux dates particulièrement avaient un intérêt tant elles sont à la fois totalement différentes et totalement conformes et totalement conformes à une longue histoire. Olivier Roy aujourd'hui ou hier explique assez longuement que ça fait 40 ans qu'on parle de la même chose et en ce qui me concerne je peux dire que ça fait 1000 ans qu'on parle de la même chose et 40 ans qu'on parle encore plus de la même chose c'est-à-dire d'une multiplicité d'acteurs ayant des moyens qui se ressemblent mais des objectifs totalement différents les uns surfant sur les manifestations des autres pour toute une série de raisons diverses et c'est le cas par exemple des Black Blocks depuis Seattle et Gênes et Strasbourg parce que ça a été un peu... voilà et on a toujours le même phénomène dans les mêmes conditions et puis de phénomènes sur l'environnemental où je me demande toujours ce qui peut paraître surprenant puisque je rappelle qu'on a déjà eu le Larzac et Cresmalville avec un mort ça n'est pas une nouveauté particulière sans parler de Civens ou des événements de Sainte-Solene il y a toujours un moment où il y a une structuration par la violence surfant sur un mouvement plutôt pacifique mais en disant nous on veut aller plus loin alors Sainte-Solene étant un cas particulier puisque c'est la première fois à ma connaissance que j'ai pu constater en lisant un grand journal du soir qui paraît désormais le matin qu'on pouvait s'inscrire de manière volontaire sur un petit document où on était des gentils manifestants des un peu énervés manifestants ou des très très énervés manifestants pour organiser une sorte de collantat de la manifestation avec totem obligatoire et on va mettre le drapeau sur le château qui m'a paru être une curiosité alors là extrêmement nouvelle je reconnais qu'effectivement Sainte-Solene de ce point de vue là pas du point de vue des affrontements ni des manifestations ni des manifestants ni de ce qui est passé mais de l'organisation structurelle où on pouvait s'autodéfinir en fonction de son niveau de violence présumé était une nouveauté alors je ne sais pas si c'est un progrès mais en tout cas c'est une curiosité et puis on arrive évidemment à toute une série de manifestations où le calme revient c'est-à-dire le mouvement social reprend le contrôle de ses propres manifestations ce qui n'était pas le cas de celle du 1er mai en général pour arriver à des manifestations structurées et ordonnées et où éventuellement à la fin de la fin du processus on explique que d'accord on a été ordonné on n'a rien cassé ou assez peu on a bien contrôlé sa manif mais on n'obtient rien alors que les gilets jaunes eux en cassant tout ont obtenu quelque chose fin de résumé deux leaders syndicaux disant on a quand même un petit sujet dans la relation avec l'État plus on respecte plus on respecte les règles dans l'ordre et moins on est écouté plus on entre dans le désordre et le chaos plus on est écouté et puis arrive le phénomène très récent vous m'excuserez de déborder mais on ne va pas faire comme si les derniers événements n'avaient pas eu lieu en tout cas je ne pense pas que ça soit la logique de la représentation nationale c'est l'arrivée d'un phénomène tout à fait nouveau d'accélération en intensité en rajeunissement en violence en radicalité ce mot ne veut rien dire mais on fait comme s'il avait une signification des événements liés à la mort tragique de ce jeune homme dans son véhicule parce que pour la première fois on est passé de l'arrage au pillage en moins de 48 heures il n'y a pas eu un effet d'étalement ça a été beaucoup plus intense que 2005 beaucoup plus rapide que 2005 dans des conditions beaucoup plus étalées que 2005 je pense particulièrement à Marseille qui avait échappé à ce phénomène où là il a été surconcentré je ne sais pas si c'est un phénomène de rattrapage ou un effet dû à des événements qui avaient précédé bref une situation de désagrégation et de dégradation voilà pour ce qui est l'archétype général vous m'avez posé une question sur la violence quand dégradation retour alors moi j'ai une vision assez simple de la violence c'est la mort je considère qu'il n'y a qu'un seul élément stable dans l'idée générale de comment on gère la violence d'une société c'est l'homicide alors il y a deux entrées pour l'homicide d'ailleurs il y a homicide et tentative d'homicide une tentative d'homicide c'est juste un homicide raté soit dû à l'incompétence du tireur ou de l'assassin soit à l'efficacité des services de secours mais la volonté ne fait pas de doute et depuis toujours depuis 1972 en tout cas dans ce qu'on appelait le 4001 que certains membres de cette assemblée doivent bien connaître on a un calcul assez simple homicide tentative d'homicide règlement de compte règlement de compte entre malfaiteurs bref etc et on a une idée coup et blessure volontaire ayant entraîné la mort etc on a une idée assez précise de ce niveau et on a vu une assez importante et profonde décroissance pendant près de 40 ans 30 à 40 ans de ces phénomènes et puis une forte poussée de l'homicidité avec les trois pires années des 50 dernières années les trois dernières années y compris celles du confinement ce qui est un indicateur stable fiable le reste étant soumis à des variations de législation d'évolution du code pénal d'interprétation de niveau de poursuite d'entrée je rappelle que le 4001 est un dispositif de mode opératoire et pas de poursuite à la différence des outils gendarmes qui eux entrent directement dans les 16 000 incriminations possibles et variations du code pénal là on a un outil qui est assez intéressant parce qu'il est sur l'intention et l'intention et les faits et donc on a cet outil et il montre une très forte dégradation de la volonté de tuer de l'idée qu'on va tuer et du passage à l'acte cet élément là m'indique qu'au cours des dix dernières années car c'est une longue dégradation mais c'est une réelle dégradation et au cours des trois dernières années en particulier on a atteint un pic du passage à l'acte c'est à dire on tire on tue on frappe avant de discuter et on n'est pas dans un processus gradué de montée en violence on est dans un processus où on monte tout de suite en violence et puis ensuite on voit et je constate simplement ce phénomène qui me paraît particulièrement inquiétant et qui est un signal indicateur d'une sorte de violence sociale générale qui n'est pas simplement lié au règlement de compte entre malfaiteurs ou au conflit sur la question des stupéfiants mais qui est une problématique générale où on voit des agressions contre les élus des agressions contre les maires des agressions contre les médecins et mon indicateur le plus emblématique c'est des agressions contre les pompiers parce que pour à peu près tous les uniformes on peut expliquer qu'ils sont racistes qu'ils sont fascistes qu'ils sont malpolis qu'ils tutoient tout le monde qu'ils contrôlent les identités bref ils ont tous les défauts du monde sauf quand on a besoin d'eux mais les pompiers n'entrent dans aucune de ces catégories ils sauvent les gens ils éteignent les feux et pourtant ils sont de plus en plus agressés en mission et surtout en guet-tapant et le guet-tapant change tout dans la relation qu'on peut avoir avec la violence qu'on arrive de manière impromptue au milieu d'un deal un peu difficile et que malencontreusement ça crée une relation un peu brutale par la surprise générale et le défouraillage bon ça fait malheureusement partie des risques du métier et il arrive que ça se traduise mal mais dans ce cas précis quand on fait venir spécifiquement des policiers ou des pompiers quand on fait brûler des officines des pharmacies des cabinets médicaux quand on agresse du personnel médical qui est en train de traiter aux urgences un des copains ou un des amis ou je ne sais un proche ou un d'ennemi d'ailleurs de celui qui est là on est dans tout à fait autre chose et ce problème là il est effectivement d'un grand retour de la violence comme élément structurant alternatif de la société on est passé là dans un processus qui est relativement nouveau et de forte dégradation quant à votre question sur le benchmarking étranger je crois monsieur le président parce que j'essaye de ne pas me perdre dans ce que je suis en train de vous dire il y a effectivement des niveaux extrêmement différents une société très dure et très heurtée aux Etats-Unis d'Amérique où effectivement je suis le conseil du NYPD et où j'ai vu à la fois les effets d'avant de pendant et de depuis Black Lives Matter mais aussi dans un certain nombre d'autres villes où je suis requis là plutôt pour des raisons académiques comme à Los Angeles mais il m'arrive aussi d'aller voir ce qui se passe à Boston pardon à Chicago qui était un modèle de police de community policing de police de proximité au sens large et dont la dégradation et le niveau d'homicidité a parfaitement explosé depuis plusieurs années alors que New York tenait le coup c'est beaucoup dégradé au cours des trois dernières années essentiellement dû à des effets cumulés de Covid plus BLM et puis mise en cause évidemment de la structure même du NYPD dans ses activités de maintien de l'ordre et de contrôle des identités c'est aussi un des un des sujets qui a été porté en critique des services de police pour des raisons alors qu'ils sont assez intéressants parce qu'aux Etats-Unis on avait à la fois une analyse statistique et une analyse démographique qui visait à permettre de considérer qu'effectivement il y avait une suractivité du contrôle d'identité et du contrôle du port d'armes puisque New York avait une régulation relative sur ces questions mais on voit apparaître un certain nombre de violences et des meutes on les voit dans la brutalité de ce qui se passe parfois lors de manifestations à Bruxelles nos amis allemands qui sont très décentralisés ont une vision plus relativiste du sujet et notamment de la gestion de la désescalade par la désescalade c'est un peu différent les Anglais ont assez bien maîtrisé leurs problématiques mais je rappelle que tous ces pays ont une différence majeure il n'y a pas de police centrale d'Etat qui fait tout chacun a son mode opératoire sa capacité d'adaptation sa logique sa doctrine ce qui est centralisé c'est la lutte contre le crime organisé et le terrorisme et effectivement ça n'est pas comparable avec les logiques nationales qu'on peut voir aujourd'hui voilà monsieur le président merci beaucoup monsieur le professeur déjà des éléments très très précis dans votre intervention je vais passer la parole à monsieur le rapporteur merci monsieur le professeur pour votre intervention à la fois vous avez montré me semble-t-il que notre culture politique offrait un terrain plutôt favorable à une forme pardon j'ai un terme que vous avez disqualifié une forme de radicalisation y compris politique et enfin partisane pour être plus précis et dans quelle mesure nous sommes entrés dans une phase depuis maintenant une trentaine une quarantaine d'années si je vous suis de violences structurelles même si vous considérez que tout ceci se fait dans une certaine continuité historique quelques questions la première est-ce que vous voyez des connexions en termes d'analyse d'observation de croustard connexion entre les groupuscules violents dont nous étudions les méthodes d'action à l'occasion des rassemblements dans la période de temps qui nous est impartie et les émeutes urbaines récentes vous avez fait référence à un niveau de violence assez généralisé mais est-ce que vous voyez des connexions plus spécifiques des groupes d'individus des méthodes d'action est-ce qu'il y a des liens ou est-ce qu'on a une séparation de comportements et de situations qui fait que nous sommes face à des événements tout à fait distincts deuxième question est-ce que au fond notre schéma national de maintien de l'ordre notre culture du maintien de l'ordre est en soi un facteur de violence évidemment c'est un débat très présent depuis maintenant plusieurs plusieurs mois mais certains des éléments d'analyse que vous avez communiqué exprimé devant la commission d'enquête laissent entendre que vous êtes prêt à assumer cette forme d'analyse peut-être me suis-je trompé et je pense qu'il est intéressant d'avoir votre opinion sur ce sujet et puis troisième question une forme de rebond par rapport à l'audition précédente il y a de façon générale sur la cause environnementale cette fois-ci sur les mouvements environnementalistes une sorte de montée endurcissement assez générale en tout cas c'est l'analyse des journalistes que nous avions il y a quelques instants devant nous qui va de la représentation politique institutionnalisée jusqu'à des modes d'action violents et violences au sens dégradation matérielle et pas uniquement violences envers les personnes même si vous l'avez résumé la violence à la question de l'homicide et je comprends très bien pourquoi vous en faites un dictateur à la fois pertinent constant et utile voilà est-ce que c'est une analyse que vous faites également c'est-à-dire autour d'un nouvel entrant si j'ose dire dans la violence politique et la violence matérielle physique qui est la cause environnementaliste est-ce qu'il y a un continuum entre la représentation politique et des méthodes violentes Saint-Soline est-il représentatif de cette forme d'évolution ou pas voilà les quelques questions que je souhaitais poser en première approche merci beaucoup monsieur le rapporteur et pour pour tirer le fil par rapport à ce que ce que vient de dire monsieur le rapporteur les débats et les auditions que nous avons pu avoir jusqu'à présent montrent aussi des formes de paradoxes c'est-à-dire que quand vous regardez simplement ce qu'on appelle la désobéissance civile historiquement vous connaissez les Etats-Unis celle-ci était fortement attachée justement à des méthodes non violentes et là où nous sommes un peu étonnés par ce qui semble se développer c'est que comment dire ce distinguo n'opère plus c'est-à-dire que on va aller jusqu'à légitimer des actions violentes en faisant référence à un corpus idéologique qui précédemment était à 180 degrés de cela et par voie de conséquence aussi une sorte d'évolution dans ce qui est considéré comme étant un impératif parce que par exemple l'une des argumentations que nous voyons arriver c'est de dire mais regardez à un moment donné il s'agissait de comment dire de se battre pour des droits fondamentaux et en fait aujourd'hui on fait ce glissement en considérant que évidemment les causes environnementales sont de même nature que les causes autour des droits de l'homme merci alors il n'y a pas de connexion entre des groupes divers ayant des opinions diverses et des enjeux divers il y a des effets d'opportunité et d'aubaine ça ne nécessite aucune connexion aucune coordination particulière les seuls opérateurs véritablement structurés dans ces affaires étant les éléments criminels et les dealers qui au bout d'un moment malgré les évolutions des dispositifs de transport et de livraison à domicile entre une pizza et un burger ont encore besoin de maintenir un certain nombre de points de distribution et de contrôle de ces points de distribution de la même manière que des contrôles des dispositifs de livraison d'ailleurs qui justifient selon eux du fait de la concurrence et de la compétition brutale qui peut s'exercer la disponibilité d'armes de guerre qu'on n'a toujours pas vu sortir dans la réalité pour l'instant malgré quelques tirs ici ou là qu'il ne faut pas sous-estimer mais pas dans les proportions qu'on indique c'est-à-dire que paradoxalement le dealer est à la fois un élément perturbateur et un élément régulateur de son univers territorial donc oui il y a des effets d'aubaine et des effets d'opportunité entre des groupes ayant des opinions totalement différentes et non ils ne sont pas coordonnés par contre ils recrutent c'est-à-dire qu'on a pu voir arriver par exemple des yellow black c'est-à-dire des gilets jaunes alors je ne disqualifie pas le terme radicalisé je dis juste qu'il ne veut scientifiquement pas dire grand chose mais que nous l'utilisons tous comme s'il voulait dire quelque chose je ne pense pas que les radicalisés ou les radicaux qui pour moi sont des messieurs à barbe blanche ayant une forte propension à la laïcité soient des radicals qui cassaient les machines au 19ème siècle en Grande-Bretagne vous voyez mais bon ce mot étant dans le débat public on va faire comme si mais en la matière le passage de l'un à l'autre c'est-à-dire l'idée qu'au fur et à mesure d'une sorte de glissement vieillesse technicité de la manifestation certains gilets jaunes très amateurs sont passés dans l'idée que le black bloc c'était quand même super sympa et que ça pouvait répondre à un certain nombre de préoccupations sociopolitiques qui permettait une appréhension de la doctrine politique une politisation au sens là scientifique du terme quelque chose qu'on pourrait apprendre à l'IEP il y a là toute une série d'éléments qu'il faut prendre en considération mais connexion interconnexion relations entre organisations coupolas de la désorganisation et de la manifestation non pas à ma connaissance et je ne crois pas qu'on ait eu d'éléments ou d'exemples mais par contre on a des espèces d'accords provisoires d'un moment particulier jusqu'au moment où le plus fort et le plus armé explique qu'il faut passer à autre chose et c'est celui qui a en général le dernier mot SNMO écoutez je vais prendre un exemple assez simple il y a eu avant le préfet l'allemand et après le préfet l'allemand donc il y a eu plusieurs préfets le SNMO n'a pas changé et chacun de ces préfets a été considéré comme barbe bleue pour les uns ou le rédempteur universel de la paix civile pour les autres c'est toujours un peu compliqué quand le SNMO ne change pas le SNMO en fait il est extraordinairement adaptable et flexible il prend en compte des problématiques très spécifiques et très particulières par exemple j'ai été un des militants de la dissolution du peloton des voltigeurs motorisés dont je rappelle historiquement que c'était un truc artisanal fait par des amateurs entre un moniteur d'éducation physique et un motard armé d'un bidule qui s'était terminé tragiquement dans des conditions insupportables et donc après la fin des PVM il y a eu un colloque c'est la seule et unique fois qu'il y a eu un colloque organisé par la préfecture de police de Paris sur le thème et après parce que c'est bien de supprimer les PVM c'est même très bien mais on ne peut pas les remplacer par rien et donc l'absence de doctrine d'imagination de volonté malgré ce qui s'exprimait au niveau local y compris par une partie de la hiérarchie de la préfecture de police a amené mécaniquement à une incapacité d'adaptation des responsables du maintien de l'ordre à la pratique de ceux qui créent le désordre et c'est tout le problème or ils avaient tous des idées dont la plupart étaient parfaitement compatibles avec le maintien des libertés individuelles la défense des droits et voilà l'idée même d'ailleurs d'avoir des unités mixtes police judiciaire sécurité publique était probablement ce qu'on pouvait faire de mieux puisque pour la première fois on remettait la procédure dans les opérations au lieu de la faire venir après en essayant d'enrober allez des trucs qui étaient plus ou moins bien faits plus ou moins bien écrits et plus ou moins bien restitués la perte par exemple des secrétariats aux procédures la perte de dimension d'intensité de qualité d'efficacité des métiers de la police judiciaire de proximité je parle celle de sécurité publique je ne parle pas des grands offices centraux a amené mécaniquement à une déperdition d'un certain nombre de modes opératoires et de gestes professionnels qui n'a pas facilité les choses surtout quand on est non plus face à des professionnels de la manifestation qui en connaissent toutes les règles et tous les usages et d'ailleurs qui ont même le numéro de téléphone qui va bien pour régler les petits contentieux qui se traduisent entre les grands services d'ordre des organisations syndicales et les préfectures ou les préfectures de police il n'y en avait qu'une seule à l'époque ou les organisations policières et puis l'arrivée de plein de nouveaux qui apprennent en marchant et dans des conditions extrêmement difficiles donc je ne crois pas que le SNMO soit un problème je peux vous dire par exemple que j'ai lu beaucoup de choses sur la loi de 2017 je suis d'accord avec Maître Lienard qui est un grand défenseur des policiers que cette loi est inutile complexe mais que ce n'est pas un drame ce qui est un drame c'est la circulaire des GPN quand on la lit par rapport à la circulaire des GGN l'une est protectrice des droits et explique la gestime défense et la concomitance et l'autre est un truc où je lui ai mis quand même trois fois à la relire pour essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire il se trouve que c'est mon métier ce qui est plus inquiétant peut-être donc je pense que si déjà la DGPN faisait un effort de re-rédaction de sa circulaire avec des opérateurs de terrain pour comprendre ce qu'eux ils en comprennent et comment on pourrait faire en sorte que ça ne se reproduise pas dans ces conditions-là c'est-à-dire que la légitime défense soit garantie aux policiers mais pas tout refus d'obtempérer donne droit à tirer ce qui a été dit ce qui a même été vendu au moment de l'interprétation je ne parle pas de la rédaction je parle bien de l'interprétation de la loi malgré cet amendement de dernière minute qui n'a rien fait pour améliorer les choses on peut par exemple comprendre que donc le SNMO c'est moins un problème de SNMO qu'un problème d'adaptation du SNMO ou du réalité et quand vous avez une manifestation tranquille vous avez un maintien de l'ordre tranquille ce n'est pas le maintien de l'ordre qui crée le désordre quasiment jamais je n'ai pas d'exemple particulier de maintien de l'ordre qui crée le désordre j'ai des moments où des gens qui pensent avoir des droits particuliers à aller à tel endroit ou à tel autre en changeant de parcours trouvent anormal que les forces du maintien de l'ordre leur disent ben non tu ne peux pas aller là où ce n'est pas possible et donc là où se créent des rugosités et des confrontations il y a un vrai problème sur les manifestations interdites et l'interprétation qu'on peut avoir de la préparation à l'interdiction d'une manifestation en disant si elle est interdite personne ne peut y aller même en faisant semblant d'y flâner en s'y flottant il y a toute une série de sujets dans l'application de règles qui concernent plutôt la préfectorale et les moyens de l'appliquer là je pense plus particulièrement au Lyon-Turin ou à quelques autres manifestations moins intenses que Sainte-Seline mais qui posent problème simplement dans l'interprétation et l'application de la loi je rappelle qu'il y a eu des manifestations pendant l'état d'urgence après les attentats comme si de rien n'était et donc il y a aussi un moment où il faut savoir où se situe l'option de l'état soit il considère que le droit de manifester est supérieur à beaucoup d'autres et je pense que c'est un droit constitutionnel qu'il faut défendre et à ce moment-là on interdit que très modérément les manifestations soit il considère qu'il faut les interdire et il prend les moyens de l'interdiction le problème c'est qu'il est toujours entre deux alors le passage du en même temps à l'entre deux pardonnez-moi ce jeu de mot facile est toujours un peu compliqué et ça fait toujours beaucoup plus mal aux adducteurs qu'autre chose quant au problème d'environnement de violence environnementale alors comme je le disais la première ZAD c'était le Larzac ça ne date pas d'hier et ça ne s'est pas bien terminé pour l'état en tout cas pour le camp d'entraînement militaire Cresmalville un mort Notre-Dame-des-Landes a été une grande répétition générale qui a duré extrêmement longtemps et sur lequel la posture de l'état qui ne savait plus très bien où il se situait y compris le respect des référendums locaux ou de la position des habitants a amené mécaniquement à ne plus savoir qui disait quoi et quelle était la position qui était tenue ça ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'au bout de l'affrontement quand c'est inutile mais on sent bien qu'il y a là une déperdition de la capacité de l'autorité de l'état qui pour moi n'est pas absolue mais enfin il en faut quand même un petit peu autrement on n'a plus besoin d'état on peut se faire une auto-organisation sympathique et peut-être une auto-gestion qui aurait beaucoup plu à Michel Rocard encore que je n'en suis pas sûr parce que c'était un homme d'ordre malgré tout mais il y a là un phénomène qui n'est pas nouveau et qui en plus n'est pas la poursuite de la politique par d'autres moyens au contraire pendant très longtemps sur le modèle allemand les représentants politiques de l'écologie ou de l'environnement ont choisi de devenir des opérateurs du système politique implantés dans le système politique ayant des élus des ministres des membres du gouvernement et essayant justement de supprimer la partie la plus violente de l'activité de désobéissance civile qui n'avait jamais été en France en tout cas particulièrement tranquille les processus venus du Mahatma Gandhi ou de Martin Luther King ne sont pas des produits nationaux ça c'est de l'importation gentille et une partie du problème a été justement l'effet gilet jaune slash manifestation retraite très dur très violent on obtient ce qu'on veut grand débat des milliards dans l'idée générale je ne dis pas que c'est la réalité et puis chacun sait que ce n'est pas totalement la réalité et puis on manifeste tranquillement gentiment on a des revendications et on ne nous entend pas on ne nous écoute pas donc on va casser parce que peut-être que ça va marcher et donc ce processus-là il marche aussi pour tout le monde et d'ailleurs une partie importante de l'establishment des verts est probablement très préoccupée y compris par le fait qu'un de leurs leaders ne s'est pas fait particulièrement bien recevoir puisque devenu quasiment un collabo du point de vue d'une partie de l'aile la plus militante plutôt que radicalisée des opérateurs de ces manifestations donc je crois qu'il y a un vrai sujet justement où il faudrait plutôt aider les politiques à reprendre le contrôle de leurs franges les plus durs plutôt que l'inverse or il se trouve malheureusement qu'à tout point de vue et y compris puisqu'on n'en parle pas beaucoup mais à Saint-Brévin ou un peu ailleurs on a des phénomènes d'extrême violence qui peuvent passer à la tentative d'assassinat je pense aussi à l'aile et rose c'est très différent d'un point de vue idéologique mais pas antinomique du point de vue du mode opératoire il y a des enjeux tout à fait essentiels de reprise en compte des éléments les plus extrémistes du dispositif qui aujourd'hui considèrent que le politique n'est plus à même de répondre aux questions qui sont posées et que le passage à la violence est une réponse à une partie des questions auxquelles ils pensent que l'État où les élus ne répondent plus et la perte de confiance de respect du monde politique du monde médiatique de mes collègues enseignants je ne suis pas sûr que nous-mêmes ayons particulièrement été d'une totale efficacité dans nos dialogues internes durant le coronavirus la science de ce point de vue là s'est suicidée en direct donc je ne vais pas ramener ma fraise en expliquant qu'une semaine dernière en fait il ne reste plus grand chose et les élus de locaux étaient justement ce qui permettait encore de tenir une partie du sujet on sent bien qu'il y a là une aussi très grande dégradation donc je crois qu'il y a en la matière un problème de violentisation générale de la société et pour certaines dans une certaine partie d'entre elles notamment sur la question environnementale un sens de l'urgence et du besoin qui passe par des opérations de sabotage des opérations extrêmement symboliques je pense au musée notamment mais aussi par la violence comme si c'était le dernier outil à leur disposition et il est très très difficile d'établir un dialogue avec ces militants les plus extrêmes parce qu'ils vous expliquent de manière extrêmement rationnelle pourquoi l'extrême est devenu la manière ordinaire de manifester parce qu'on n'a plus le temps de faire autre chose et qu'on a perdu 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans je parle sur les questions environnementales et que maintenant ce n'est plus le moment de discuter on a essayé ça, ça n'a pas marché on passe à autre chose et c'est souvent un mécanisme voilà tout mouvement social accouche d'une génération radicale d'une avant-garde violente et parfois d'action qui utilise aussi la terreur c'est malheureusement une tradition et alors là dans la plupart des pays qui les ont connus pour des raisons diverses mais qui ont toujours eu ça ça s'appelait les années de plomb ou la stratégie de la tension et bien ceci existe et il ne faut pas le sous-estimer et c'est possible sur la question environnementale comme ça l'était sur les questions sociales ou industrielles ou purement politiques de ce fameux passé qui ne passait pas de l'après-guerre merci beaucoup monsieur le professeur je me tourne vers les collègues est-ce qu'il y a des oui monsieur Taverne je vous en prie merci monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur le professeur donc déjà merci pour tous tous vos propos avec une certaine rationalité je pense que la réalité du terrain et puis votre hommage aussi aux policiers parce qu'effectivement nous ne les avons pas écoutés pendant des années alors qu'ils ont une stratégie une vision une technicité qui malheureusement a été souvent dénigrée par une certaine hiérarchie je ne mets pas toute la hiérarchie bien évidemment dans le même sac alors moi j'aurais une question notamment sur votre vision nous avons auditionné des journalistes avec leur ouvrage L'affrontement qui vient ils ont utilisé des formules particulièrement claires explicites radicalisation durcissement du mouvement écologiste affrontement haute confrontation donc je pense que nous allons très certainement vers malheureusement une amplification des violences notamment concernant les grands les grands projets c'est vrai qu'à chaque fois vous utilisez le mot compétition dans certains territoires vous évoquez également les violences envers les forces de l'ordre vous parlez d'une violence structurelle et moi c'est vrai que pendant des années on m'a dit oui oui ça s'est calmé jusqu'à la prochaine fois et pensez-vous justement par rapport à tout cela par rapport aux violences qui seront exercées alors nous n'espérons pas mais il y a des événements qui arrivent la coupe du monde de rugby les jeux olympiques donc il va falloir être extrêmement vigilant et c'est la raison pour laquelle cette commission d'enquête est la bienvenue puisqu'il faudrait mettre un coup d'accélérateur pour éviter que nous reparlions de ce même sujet dans 10 ans dans 15 ans à votre avis est-ce qu'il faudrait parce que vous avez fait le rapport avec les gilets jaunes effectivement où pendant les gilets jaunes nous avons envoyé des amateurs du maintien de l'ordre face à des amateurs également des violences est-ce qu'à votre avis il faudrait véritablement augmenter les effectifs des unités force mobile CRS et gendarmes mobiles avec des moyens adaptés notamment des moyens intermédiaires puisque excusez-moi monsieur le président mais les gendarmes et les policiers nous ont dit en fait plus les violences étaient importantes envers les forces de l'ordre plus en fait les moyens intermédiaires étaient retirés et notamment pour garder cette fameuse distance ensuite votre avis concernant la formation continue qui pour moi est un sujet essentiel puisque vous parlez également du 435 moi je me souviens qu'à l'époque quand j'étais instructeur quand on a eu ce 435 puisque je connais bien l'enfant Clénard c'était une usine à gaz et malheureusement il n'y a pas eu suffisamment d'explications sur ce 435 donc voilà il va falloir peut-être éviter de recommettre de nouvelles erreurs donc voilà cette vision concernant les effectifs la formation en fait la vision que vous avez par rapport aux prochains événements et l'amplification des violences merci je vous remercie et je vous repasse tout de suite la parole monsieur le professeur merci monsieur le député vous êtes un fin connaisseur du sujet de l'interne je crois mais non ce que je veux dire c'est que on a eu une politique de déflation considérable des forces mobiles à la fois en créant deux situations une réduction structurelle section compagnie on a tout réduit donc évidemment ça pose des problèmes en termes d'efficacité on a pensé qu'elles ne servaient plus à grand chose et en plus on a transformé des forces mobiles en unités sédentaires donc évidemment à un moment il faut avoir une sorte de cohérence générale le problème n'est pas le nombre je dis souvent que nous n'avons pas besoin de plus de policiers nous avons surtout besoin de mieux de policiers et en répartition territoriale et en spécialisation et vous avez raison de le souligner et en formation initiale la réduction de la formation initiale est un danger absolu en formation dans la relation avec les citoyens quels qu'ils soient et ce n'est pas seulement une question de tutoiement et puis dans évidemment la formation permanente notamment à l'usage d'outils dont ils n'ont ni l'habitude ni l'expérience ni la compétence vous avez évidemment vous avez bien vu passer entre le flashball et le LBD nous ne parlons pas de la même chose ni en termes de distance ni en termes de puissance ni en termes non plus de diamètre l'une était un équipement pour repousser l'autre était un équipement pour taper il faut bien le dire mais on ne peut pas expliquer la réduction du format qui permet juste d'éborner les gens comme si c'était normal je ne dis pas que le coquard soit essentiellement mieux quand on le retrouve sur la tête mais vous avez pu constater que depuis les événements récents on a vu arriver des effets pervers de tir de LBD malencontreux et dont je ne suis pas sûr de savoir exactement dans quelles conditions il était mais l'enquête le dira et donc on ne va pas s'avancer mais on voit beaucoup qu'il y a beaucoup de tirs dont les effets involontaires sont liés à la mauvaise maîtrise et à la mauvaise compréhension d'un outil qui est donné un peu comme si c'était la même chose qu'un fusil à eau donc on a un problème majeur dans ça et la qualité des effectifs la qualité de la formation des effectifs est un élément absolument majeur je pense que un très grand nombre de policiers qui sont aujourd'hui ou parfois de gendarmes en moins grand nombre mais pour des raisons de ce point de vue là de meilleure efficacité de meilleurs soucis de qualité de la formation et de la formation continue est un élément qui doit être impérativement repris en compte il a fallu regarnir des effectifs après en avoir perdu beaucoup pour de mauvaises raisons j'ai beaucoup de respect pour les comptables de Bercy mais aux dernières nouvelles ça n'a jamais fait un financier ou un politique et on ne gère pas la politique du pays avec une feuille Excel ou pas seulement en tout cas s'il est naturellement essentiel d'avoir un bon contrôle du denier public une fois qu'on a déstructuré à peu près tout ce qui fait souveraineté il ne faut pas s'étonner que ça n'existe plus d'autant qu'on n'est pas un spectateur dans cette affaire on est un complice d'une opération qui a désorganisé l'industrie la sécurité le sanitaire et le militaire je l'ai dit et je le répète parce qu'à un moment il faudra bien que ça rentre dans la tête de ceux qui s'étonnent des effets de leurs propres actions mais sur le fond on peut parfaitement redéployer réorganiser restructurer reformer au sens de la formation une partie importante des dispositifs et je suis très étonné d'ailleurs ça fait de nombreuses années que je forme des gendarmes des militaires et même des agents de services d'analystes du renseignement et je suis très étonné du retard de la police nationale par rapport à toutes les autres institutions en charge de l'ordre sur cette question comme s'il apparaissait impossible d'avoir une DRH qui s'appelle DRH et une direction de la formation qui fasse la formation depuis le départ du contrôleur général Pérez on sent bien que ceci est devenu un aspect assez secondaire de la vie et qu'on est plutôt dans il y en a beaucoup qui partent il faut donc en faire entrer beaucoup on passe d'événements alors vous avez des phénomènes assez intéressants période Poniatowski après Poniatowski évidemment modification des régimes horaires après l'arrivée de la gauche donc évidemment on perd beaucoup d'effectifs sans perte d'effectifs on perd des effectifs en volume horaire mais on les remplace pas vraiment puis on les réorganise on les restructure les 40 heures les 39 heures ça monte ça descend le non-payement des heures supplémentaires le stock invraisemblable d'heures supplémentaires non-payés je veux dire si le ministère de l'intérieur était un entrepreneur privé il serait en prison d'un point de vue de la législation sociale voilà donc des événements qui montrent une profonde désamour du coeur de ce qu'est le ministère de l'intérieur c'est à dire des humains voilà alors de temps en temps il y a des grands ministres de la police il arrive qu'il y ait des grands ministres des policiers plus difficilement à voir les deux mais on sent bien l'immense difficulté qu'il y a et donc la situation de peine morale sociale organisationnelle matérielle des policiers est un sujet de préoccupation alors moi je pense que dans cette situation on a plutôt un ministère de l'intérieur plus compréhensif et plus opératif qu'on a pu l'avoir parmi certains de ses prédécesseurs on va dire mais il y a un enjeu de doctrine de structuration de retour de ce qu'est la mission et gardien de la paix et maintien de l'ordre en arrêtant de tout mélanger la polyvalence l'idée de polyvalence a tué le métier c'est à dire c'est bien d'avoir plein de métiers possibles mais on ne fait pas tout en même temps on ne peut pas en même temps faire présence visibilité proximité renseignement maintien de l'ordre sortie d'école anticriminalité avec les mêmes et avec allez 10% des effectifs la nuit où il y a 50 à 60% de la criminalité et puis des affectations horaires et territoriales des moyens matériels et humains qui sont toujours marqués par une certaine curiosité dans les implantations on va dire ça comme ça donc je crois qu'il y a un vrai enjeu de faire de la police un nouvel outil de gardien de la paix accepté par la population en situation d'enracinement dans les espaces y compris les plus difficiles évidemment ça nécessite un gros effort qualitatif c'est pas un effort quantitatif de ce point de vue là et je pense qu'il y a là un enjeu majeur alors je sais que l'actuel titulaire du métier de premier flic de France en est parfaitement conscient je ne suis pas sûr que ça soit allé jusqu'à Bercy mais il ne faut jamais désespérer de la vie merci beaucoup monsieur le professeur nous vous remercions aussi de la qualité de cet échange et de vos propos qui sont très très éclairants et également ce que vous venez de dire sur la place de l'humain dans un ministère comme celui de l'intérieur en tout cas soyez remerciés pour cette contribution alors mes chers collègues nous avons terminé notre matinée d'audition nous nous retrouvons dès lundi 17h pour une semaine prochaine une semaine très intense et ça sera là aussi l'occasion nous avons éventuellement l'audition du ministre de l'intérieur il faut qu'on voit si celle-ci sera ou non confirmée voilà en tout cas merci beaucoup et je lève la séance merci